Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Il me semble que ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé de mythologie nordique et si je ne me trompe pas, ce sont les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Et bien laissez-moi réparer cette erreur avec l'histoire des Valkyries. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de voir ma vidéo sur le Valhalla qui va pas mal compléter celle-ci. Le lien sera dans le petit i juste là et dans la barre de description. Vu les températures du moment, blottissez-vous sur un bon plaid bien chaud avec une bonne petite boisson chaude et on y va tout de suite après le générique. La nature des Valkyries diffère en fonction des sources et je vous rappelle que les récits nordiques se sont très longtemps transmis de façon orale. La source principale écrite de ces récits vient de l'Eda de Snorri qui date du XIIIe siècle et qui est donc déjà sous l'influence de la christianisation. En fonction des sources, les Valkyries sont soit des déesses, soit des semi-déesses. Elles sont présentées comme étant les servantes d'Odin et elles ont pour tâche principale de choisir les guerriers tombés au combat qui rejoindront le Valhalla afin de devenir des Énerjars qui seront censés se battre aux côtés de Odin lors du Ragnarok. Je passe un peu vite sur les Énerjars parce que je vous en ai déjà parlé plus largement dans la vidéo sur le Valhalla. Les Valkyries sont représentées comme des femmes guerrières, blondes au physique très avantageux. Parfois, elles ont des ailes et d'autres fois, elles peuvent voler sang. Quand elles sont représentées avec des ailes, bien souvent la couleur de celles-ci indique leur rang dans la hiérarchie des Valkyries. Elles sont équipées d'une lance, une armure et un casque. Elles sont connues pour terrifier les combattants avec leurs cris de guerre qu'elles poussent sur les champs de bataille. Et petite différence selon les récits, elles chevauchent soit un cheval, un pégase, un sanglier ou un loup. Sachant que dans les écrits, l'expression « cheval de Valkyrie » est un kenning de loup. Je vous avais expliqué dans ma vidéo sur le dieu Loki ce qu'était un kenning. Pour rappel et pour simplifier, c'est une sorte de métaphore. En vieux nos rois, le nom Valkyrie signifie « celle qui choisit les morts ». En fait, les Valkyries jouent un peu le rôle des Nornes sur les champs de bataille en décidant qui vit et qui meurt. Là encore, je vous renvoie vers une autre vidéo si vous voulez en savoir plus sur les Nornes. Les Valkyries sont aussi ce qu'on appelle des psychopompes car elles guident les âmes des guerriers défunts vers l'au-delà. Et dans leurs autres tâches, elles sont aussi celles qui font le service aux grands banquets du Valhalla. Je vous disais tout à l'heure que l'on parlait surtout des Valkyries dans des écrits datant du XIIIe siècle, mais en fait, on ne sait pas avec précision quand est né le concept même de la Valkyrie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est fort probable qu'elles sont l'une des origines des démons de la mort qui venaient manger les corps sur les champs de bataille et emporter leurs âmes vers les royaumes inférieurs. L'image des Valkyries a en fait beaucoup changé pendant l'ère viking et il semblerait que ce soit dû à plusieurs influences extérieures. Tout d'abord, les échanges commerciaux entre le monde celte et la Scandinavie fait que les cultures se sont elles aussi influencées l'une l'autre, comme pour les Grecs et les Romains lors de l'Antiquité par exemple. Ainsi, il est possible que des héroïnes celtes telles que Morrigan ou la reine Maévé aient pu influencer les récits vikings. Une autre influence pourrait venir de ce qu'on appelle les femmes boucliers, qui étaient des femmes qui prenaient les armes et qui combattaient aux côtés des hommes. Par contre, il y a encore à ce jour un grand débat concernant leur existence historique, c'est-à-dire que les spécialistes ne sont pas d'accord sur le fait qu'elles aient effectivement existé ou si elles n'étaient que des légendes. En tout cas, dans de nombreux mythes et légendes, on trouve trace de ces femmes boucliers. Personnellement, il ne me semble pas impossible qu'elles aient effectivement existé parce qu'en Scandinavie, les femmes avaient quasiment les mêmes droits que les hommes et les femmes et filles de vikings devaient être capables de se défendre et de défendre leur terre lorsque leur père et mari étaient en campagne. Nous n'avons pas de nombre précis de Valkyrie. Parfois, il est dit qu'elles sont neufs, d'autres fois treize et ce, jusque trois cents. Il semblerait tout de même qu'elles ne soient pas si nombreuses que ça car elles représentent un corps armé d'élite. Leur nom est souvent lié aux armes et à la guerre. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais au moins vous parler de Freya qui, bien qu'elle amène ses propres guerriers sur son domaine, qu'elle ne soit pas une servante d'Odin et qu'elle soit elle-même une déesse, il semblerait tout de même qu'elle soit souvent représentée comme étant la première des Valkyries. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, elle va elle-même sur les champs de bataille pour sélectionner ses guerriers. Elle a une cape qui la transforme en faucon et avec laquelle elle peut voler. Et parfois, on la représente chevauchant un cheval ou un pégase. Elle est aussi équipée comme une Valkyrie. Je pense que je vous aborderai Freya dans une autre vidéo, je ne sais pas encore quand, mais elle est dans ma liste des dieux à vous présenter. Bien que je ne vous aborde pas en détail toutes les Valkyries, il est quand même important que je vous parle de celle qui est sans doute la plus connue et la plus puissante de toutes. Son nom, Brune Hilde, fit du roi suédois Budli et d'une Valkyrie. Elle était la préférée d'Odin et un jour, elle dut faire un choix au nom de celui-ci. Malheureusement, elle ne fit pas le choix qu'Odin attendait d'elle. Il en fut déçu et il la punit en faisant d'elle une mortelle. Il l'emprisonna dans un cercle de feu gardé par le dragon Fafnir. Le héros Siegfried réussira bien plus tard à tuer Fafnir, réveiller Brune Hilde et la demander en mariage. Mais leur histoire ne sera pas terminée pour autant. Cette légende, c'est celle de l'anneau des Nibelungen, l'opéra de Richard Wagner. Et si ça vous dit quelque chose, c'est déjà parce que je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos sur la mythologie nordique, mais aussi parce qu'elle a été une grande source d'inspiration pour le conte de l'appel au bois dormant. Aujourd'hui, l'image de la Valkyrie est ancrée dans notre culture moderne comme étant celle de valeureuses femmes guerrières chevauchant leurs majestueux loups ou pégases. Les studios Marvel ont intégré les Valkyries dans leur univers. Dans les comics tout d'abord, puis dans le film Thor Ragnarok où on fait la connaissance d'une jeune femme brisée jouée par Tessa Thompson qui se révélera plus tard être la dernière Valkyrie. D'ailleurs, on l'appelle Valkyrie, mais il semblerait que son vrai nom soit Brunehilde. La Valkyrie a aussi sa place dans les jeux de rôle. Et pour aujourd'hui, je vous citerai juste le jeu Sion puisque les Valkyries dans cet univers sont allées vivre sur Terre et se mêlent au conflit des humains. Le souci que ça pose, c'est qu'elles ont choisi un camp et non plus leur impartialité, ce qui fait qu'elles n'emportent avec elles que les guerriers de leur propre camp, oubliant la bravoure et le mérite des guerriers du camp d'en face. Pour les jeux vidéo, bien entendu, il y a les Valkyries Profiles qui datent un petit peu, mais qui abordaient l'histoire de plusieurs Valkyries si je me souviens bien. Dans Final Fantasy IX, le personnage de Freya, une petite souris anthropomorphe équipée d'une lance, semble avoir pour inspiration une Valkyrie. Pour les jeux Blizzard, bien sûr, on retrouve des Valkyries dans World of Warcraft, mais aussi dans Overwatch, puisque l'un des skins de Mercy est un skin de Valkyrie. Et oui, je dis toujours son nom anglais parce que je déteste qu'on traduise les noms. Jean Neige sera toujours d'accord avec moi là-dessus. Et en parlant de skins, chez Riot Games, c'est le personnage de Leona dans League of Legends qui a un skin de Valkyrie. Et je terminerai cette vidéo avec une petite anecdote si vous le voulez bien. Lors de la Première Guerre mondiale, des camions de livraison de viande avaient comme logo une vache qui s'appelait Wachkiri. En 1921, en souvenir de cette petite vache, un homme va donner à son fromage le nom de Wachkiri. J'ai trouvé cette petite anecdote rigolote donc je voulais vous la donner au passage. Et c'est avec ça qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Vous connaissez la marche à suivre pour me soutenir, tout est à l'écran. Je vous dis donc à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques. et à la semaine prochaine.